Quoi faire sur le piano quand on est 100% débutant? On a envie de jouer, on se procure un instrument, on installe notre clavier à la maison, pis là... pis là... pis là, je fais quoi avec ça, moi? Je m'appelle Marie-Pierre Bellefeuille, je suis professeure de piano chez JeJoueDeLaMusic.net et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble les premières choses à apprendre si vous voulez jouer du piano. Première chose à apprendre pour se familiariser avec le piano, c'est le repérage sur le clavier. Qu'est-ce qui est où dans cette mer de touches? Première observation, quand vous regardez votre clavier, vous pouvez voir qu'il est divisé en groupes de trois touches noires et en groupes de deux touches noires. Vous pouvez même, pour faire connaissance avec la bête, jouer tous les groupes de trois touches noires dans l'ordre ou dans le désordre. Jouer tous les groupes de deux touches noires. N'importe quel doigt, là. On veut juste mettre les mains à la pâte, là, pis tout de suite briser le petit truc qui fait que des fois, on est intimidé par le piano, là. Non, c'est fait pour jouer. On joue. La séquence de deux touches noires, trois touches noires, on voit qu'elle se répète toujours. Et ça, ça forme des groupes de douze notes. Ça, mes chers amis, ça veut dire que vous n'avez pas 88 notes à mémoriser. Vous en avez seulement douze, qui vont toujours se répéter avec la même suite logique, la même séquence. Moi, je trouve que déjà là, quand on prend conscience de ce fait-là, ça devient tellement plus accessible. Sans plus attendre, on va apprendre notre première note. Ciblez n'importe quel groupe de deux touches noires sur votre clavier. Et là, on vous allait aller jouer la touche blanche qui est le plus à gauche, directement à gauche de ce groupe de deux touches noires. Ça, c'est le do. C'est son petit nom. À chaque fois que vous avez le même emplacement sur le clavier, c'est-à-dire la même position, exactement juste à gauche du groupe de deux touches noires, ça va toujours être un do. Et là, je vous invite, juste par repère visuel, à jouer tous les do qui se trouvent sur votre instrument. Allez-retour. On voyage de do en do. Avez-vous remarqué en jouant tous les do que même si c'est la même note, le même nom de note, elles ont une sonorité différente? Le do, ici, qui est plus vers la gauche de votre instrument, ne va pas avoir la même sonorité qu'un do qui est à l'autre extrémité du clavier. Et ça, ça m'amène à vous montrer la deuxième notion super importante à apprendre quand on commence le piano, c'est la hauteur des sons. En musique, on va utiliser le concept de montée et de descendre, donc la hauteur, pour indiquer le sens de la musique. Si je joue des choses sur le clavier vers la droite, on entend que les sons deviennent de plus en plus petits, de plus en plus légers. Puis ça, comme image mentale, on dit que ça monte. On peut penser à un oiseau. Des sons qui sont vers le haut du clavier, donc vers votre droite, vont être plus hauts. On peut pas mal plus s'imaginer un petit oiseau ou un papillon qui virevolte légèrement avec des sons qui ont cette sonorité-là que des sons à l'autre extrémité de l'instrument, qui sont plus lourds, plus graves, qui sonnent comme quelque chose de plus bas. Donc les sons qui sont plus hauts, vers la droite de votre clavier, ce sont les sons aigus. Quand on se dirige vers les aigus, on dit qu'on monte. Et vous pouvez faire le test juste avec le Do. On le sent que ça... Ça se soulève. On va vers les aigus, donc on monte. Et à l'inverse, si on se dirige vers la gauche de notre clavier, le terme musical pour ça, c'est qu'on dit qu'on descend. Quand on descend, on se dirige vers les sons graves. Ils sont bas. Ils sont lugubres. Ils sont sombres. J'ai peur! C'est normal. On connaît la note Do. On connaît aussi les graves, les aigus, le concept de monter, de descendre en musique. On a tout ce qu'il faut pour apprendre la gamme de Do. Et c'est elle qui va nous donner le nom de toutes les autres touches sur votre clavier. Repérez un Do sur votre clavier. Et à partir de là, jouez toutes les touches blanches que vous rencontrez en montant, donc vers les aigus. Jusqu'au prochain Do. Cette séquence de notes-là que vous avez fort probablement déjà entendue de maintes et maintes reprises dans votre vie, c'est la gamme de Do. Et vous connaissez peut-être la petite comptine où on nomme toutes les notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça commence à être un petit peu nu pour moi, mais je fais tout ce que je peux pour vous. Bon, je vais arrêter de m'humilier en chantant, mais je vais quand même vous répéter la séquence. C'est quand même facile à apprendre par cœur parce que ça fait partie de la culture populaire. On a déjà entendu ça, que ce soit dans la chanson de la Mélodie du bonheur ou quelque autre comptine. C'est facile de tout simplement mémoriser Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Une syllabe par touche, évidemment, et ça nous donne le nom de toutes les touches sur le clavier. On va pratiquer ensemble quelque chose qui va solidifier votre repérage. Repérez un Do sur le piano. À l'aide de la gamme de Do, la petite comptine, trouvez un Mi. Ce qui se passe, là, je vous le verbalise, c'est que là, on part de Do, on fait Do, Ré, Mi, Ho, Bingo, on l'a. Donc, observez où est placé votre Mi par rapport au groupe de deux touches noires. Et là, on va essayer d'aller jouer tous les Mi sur le piano, du plus grave au plus aigu, donc en montant. Je vous incite à y aller vraiment avec un repère visuel, prendre une sorte de photo de où est notre Mi et de reproduire ça vraiment en visuel. On ne veut pas, à l'inverse, on ne veut pas tomber dans le piège de, à chaque fois, avoir à faire Do, Ré, Mi. À Do, Ré, Mi. À Do, Ré, Mi. Non, ça, ça prend trop de temps. C'est long, c'est lourd. On est capable de prendre une photo de où se trouve notre Mi. On les joue tous. On va pratiquer ça ensemble une autre fois, avec une autre note, complètement au hasard. Un Sol. Première étape, on trouve notre Do. Petite continue. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On prend une photo mentale. Visuellement, on observe où est-ce que c'est placé, ce Sol-là. Puis cette fois-ci, juste pour le plaisir de mêler un peu les cartes, on va y aller du plus aigu au plus grave, donc en descendant tous les Sol. Déjà avec ça, on a une énorme partie de fait côté repérage. Et je vous promets que si vous prenez le temps de pratiquer cet exercice-là avec toutes les notes, encore plus efficace si vous les faites dans le désordre, et que vous faites ça pendant quelques jours, vous allez devenir vraiment efficace à vous repérer sur le clavier, super rapide. Et ça, c'est un des gros nerfs de la guerre. OK, maintenant qu'on a appris à se repérer sur le clavier, on va passer à l'étape 2, se dégourdir les doigts. Allons-y avec un exercice indispensable pour quiconque débute le piano. Je vous invite à prendre votre main dans la position la plus naturelle possible et à aller la déposer sur le clavier avec le pouce sur le dos qui est le plus au centre de votre piano. Soit dit en passant, on l'appelle le dos central, ce dos-là, avec un doigt sur chaque touche. On essaie d'avoir une posture détendue, une main plutôt ronde avec une petite ouverture ici. Grosso modo, c'est pas mal pour la plupart des gens la posture qu'on a quand on laisse tomber nos bras le long de notre corps de façon détendue. Ben normal, comme on dirait en bon québécois, sans trop y penser. On fait juste soulever notre avant-bras puis on vient déposer ça ici sur le clavier. On garde un certain tonus, mais on reste détendu. Et là, je vous invite à jouer chaque note de do à sol en gardant les doigts le plus possible près du clavier et en gardant le plus possible votre posture de main plutôt ronde, détendue, une note à la fois. Assez lentement pour pouvoir repérer les petits accros ou les petits changements de posture. Le but, c'est de contrôler le son, que les notes sonnent de façon égale tant dans le volume que la vitesse. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Au début, c'est fort, fort, fort possible que vos doigts ne vous écoutent pas, qu'il y ait des doigts qui lèvent, qu'il y ait des doigts qui se crispent. Peut-être aussi que vous allez réaliser qu'après avoir fait deux fois l'exercice, vous êtes tout poigné comme ça, crispé et que vous êtes rendu à le bonhomme, pas de coup. N'oubliez pas de respirer. Plus on est capable de rester détendu, relax, le meilleur contrôle on va avoir sur nos doigts. Une fois qu'on réussit, grosso modo, à faire l'aller-retour comme ça avec une posture satisfaisante, on peut essayer de faire la même chose avec la main gauche. On va placer notre petit doigt sur le do. Un doigt sur chaque touche, donc on va avoir le pouce sur le sol et on y va en montant et en descendant. Maintenant qu'on connaît nos notes et qu'on s'est dégourdi un peu les doigts, on va aborder un autre élément fondamental de la musique, le rythme. Le premier concept à comprendre et surtout à ressentir quand on aborde le rythme, c'est le concept de pulsation. Qu'est-ce que la pulsation? La pulsation, c'est le battement de chœur d'une chanson. C'est le rythme le plus régulier, immuable qu'on a dans une chanson et sur lequel tous les autres rythmes de cette chanson se basent. Quand on écoute une chanson et qu'on tape des mains ou qu'on bat du pied ou qu'on danse, qu'on sent que notre corps bouge, que ce soit de façon volontaire ou involontaire, le mouvement régulier de ça, le tapage de pied, le tapage de main, le petit haussement d'épaule, c'est ça la pulsation. C'est vraiment le battement de chœur d'une musique. Et ça, la pulsation, c'est un concept qui peut se comprendre intellectuellement, mais c'est surtout quelque chose qu'on ressent. Donc, c'est ça qu'on va pratiquer ensemble à l'instant. On va écouter une petite piste d'accompagnement rythmique ensemble et j'invite mon DJ Maison à nous démarrer ça tout de suite. Première chose à faire, écouter. Toujours. Et là, peut-être que naturellement, moi, c'est mon cas, vous allez avoir envie de bouger à une certaine vitesse. on écoute les petites percussions et là, on peut cibler une régularité. Les sons les plus graves sont toujours espacés de la même façon. Elle est là, notre pulsation. Et comme je vous disais, c'est quelque chose qui se ressent. Je vous invite tout d'abord à la bouger. ça peut être avec votre pied qui tape par terre, ça peut être une main qui tape sur votre cuisse, taper des mains ou pour les plus timides d'entre nous, peut-être juste un petit haussement d'épaule. Une fois qu'on sent qu'on l'a, on reprend notre posture ici au piano sur pouce sur dos et on va aller jouer des dos sur la pulsation. Si vous avez une pédale sur votre piano, vous pouvez l'enfoncer pour ça. Ça va faire un petit son de résonance qui va peut-être vous rendre plus à l'aise à lâcher la touche. Puis on essaye de vraiment s'appuyer sur la pulsation. Sentir qu'on connecte avec le rythme. Non seulement on le suit, c'est comme si on le générait nous-mêmes. Ça se peut qu'en cours de processus, ça décroche. C'est pas grave, c'est normal, ça se travaille tout ça. Si c'est le cas, vous sentez que vous perdez la connexion avec la musique, on arrête. On reprend du début, on écoute, on ressent la chose et on reprend. Ça, c'est la pulsation. Merci, DJ Maison. On va avoir besoin de toi bientôt. Je ne vais pas trop loin. Ce n'est pas le temps de la pause. quand on joue sur la pulsation, on dit qu'on joue des notes sur les temps. Et il y a un autre concept fondamental dans le rythme qui est le contre-temps. Ça, c'est l'espace qu'il y a entre les coups de pulsation. Quand on joue des notes sur la pulsation, on sent qu'on joue vers le bas, qu'on s'appuie, que c'est un temps fort, que c'est solide. Et quand on joue des temps exactement à mi-chemin entre la pulsation, c'est comme un petit moment de flottement qui est plus léger. Puis on appelle ça les contre-temps. On va réécouter notre petite piste DJ puis on va aller pratiquer ça. On va essayer d'aller jouer des dos sur la pulsation. Et le petit moment de flottement entre les temps, donc le contre-temps, on va aller jouer un mi-dessus. Plus appuyé sur les dos, et le mi- plus léger, un petit flottement entre les temps. Ces deux choses-là se répondent qui font un petit mouvement de balancier. Si je résume, ce qui est joué sur les temps, c'est ce qui est joué sur la pulsation. C'est plus appuyé, c'est plus appuyé, plus solide. Ce qui est joué sur les contre-temps, c'est entre les pulsations puis souvent, c'est plus léger. On a un sentiment de flottement. C'est moins appuyé. Et j'aime, pour illustrer ça, utiliser les syllabes anglophones, malheureusement, mais c'est très efficace. Downbeat et upbeat. Tout simplement parce que c'est juste une syllabe chacun, donc c'est plus facile de parler pendant qu'on joue. Si on joue sur les temps, down, 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 up, down, up, down, up, down. Et là, on va se faire un petit motif pour pratiquer ça un peu plus musical, un peu moins aliénant que juste down, up, down, up, bieber, bieber. Voici le petit motif qu'on va jouer. Je vous invite à vous replacer en position de dos, mais plus haut sur votre clavier, donc à choisir un dos plus aigu. Un doigt sur chaque touche et ça va comme suit pour les notes. Dos, ré, mi, sol, dos. Avec le rythme down, down, up, down, down. Vous pouvez répéter juste ça pour commencer. Do, ré, mi, sol, do. Une dernière fois. Down, down, up, down, down. Et la suite, quatre notes sur la pulsation. Mi, mi, ré, ré. Si je résume et je connecte les deux parties, on va se donner un petit décompte de quatre et on va essayer de débuter en même temps. Commençons par absorber la pulsation. Dans un, deux, trois, quatre, dos, ré, mi, sol, dos, mi, mi, ré, ré. Down, down, up, down, 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 down. Dejo, à ce stade-ci, vous avez deux choix de perspectives. Vous pouvez vous dire « C'est plate, j'ai hâte de faire des affaires plus avancées. » Ou vous pouvez vous dire « Ah, c'est le fun, ça sonne déjà comme de la musique. Comment je pourrais ouvrir mes oreilles et rendre ça plus beau? » Parce que la musique, la beauté du piano, ce qui nous émeut quand on entend quelqu'un jouer du piano, c'est pas vrai que c'est quelque chose qui arrive après des années et des années et des années de pratique. C'est quelque chose qu'on peut cultiver dès le début dans les choses les plus simples. Donc là, on va rejouer ensemble notre petit motif. Je vais moins parler, puis je vous invite à ouvrir vos oreilles, et là, ça peut avoir l'air vraiment ringard, mais même ouvrir votre cœur. C'est vrai. Comment vous voulez que ça sonne, cette chose-là? Ça vous fait penser à quoi, ce petit motif-là? Avez-vous le goût que ça soit doux, que ça soit plus léger, que ça soit plus énergique? Essayez d'ouvrir vos oreilles et de générer la beauté dans la musique. Et moi, je vous le dis tout de suite ce qui va arriver. Je vais commencer à jouer le motif avec vous et en cours de route, je vais vous laisser aller seule. Je vais me déplacer vers le bas du piano, puis je vais jouer un accompagnement, quelque chose d'autre qui va venir compléter ce que vous, vous allez jouer. Ça risque d'être un peu déstabilisant, mais ça va être cool. On essaye ça. On absorbe la pulsation. On est prêt. Et on part dans un, deux, trois, quatre et trois. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501